Sommes-nous en train de vivre une crise de l'éducation ? Ce n'est pas impossible si l'on regarde attentivement ce qui se passe aujourd'hui. Un livre peut nous aider, mais savez-vous lequel ? La crise de la culture d'Anna Arendt devrait être le livre de chevet de tous ceux qui nous gouvernent, mais aussi de tous les parents d'élèves. Que nous dit Anna Arendt, cette philosophe allemande réfugiée aux États-Unis, où elle a écrit ce livre dans les années 50 ? Eh bien, que rompre avec le passé et la tradition sous prétexte d'être moderne est une folie. La crise de la culture, c'est en réalité, montre-t-elle brillamment, la crise de l'éducation. Pourquoi tel élève ne sait-il plus lire ? Pourquoi le niveau scolaire moyen baisse-t-il régulièrement ? Au cœur du problème, nous dit Arendt, il y a l'enthousiasme pour la nouveauté. Or, les méthodes nouvelles ont un compromis qui ne fonctionnait pas si mal autrefois, c'est-à-dire l'intégration de chacun par l'éducation de tous. Au nom de l'autonomie érigée en valeur suprême, on a séparé les enfants du monde adulte comme s'ils constituaient une société. On a substitué, à l'autorité des enseignants, le pouvoir des pédagogues. On a donné la priorité à la formation pratique, au jeu plutôt qu'au savoir, qui passe d'abord, écrit Arendt, par l'apprentissage de la langue. Si l'autorité, écrit-elle, n'a absolument pas sa place entre adultes ni au plan politique, elle est indispensable en matière éducative. Cette crise de l'éducation et de la culture vient donc de la volonté de rompre avec le passé, avec la mémoire, avec la tradition et du refus d'imposer un apprentissage de façon autoritaire, de crainte d'être traité de réac. Mais le passé n'éclairant plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres. Il serait peut-être temps, nous dit Arendt, d'arrêter de tourner en rond et de penser la relation. La crise de la culture d'Anna Arendt, c'est à lire en poche chez Folio.